A chaque fois que le Bénin Postule demande des soutiens financiers sur les marchés, des titres, le Bénin recueille au-delà de ce qu'il a demandé. Ce qui prouve que le Bénin a une garantie que les gens approuvent ce qui rassure de la bonne santé de l'économie béninoise. Qu'est-ce qui fait qu'à chaque fois que le Bénin se présente sur le marché financier, il recueille au-delà de sa demande ? On va partir du rebasage. Lorsque le Bénin a proposé et a soumis au niveau du FMI la nouvelle base sur laquelle il faut voir les performances, mais ce rebasage est passé et c'est une prouesse puisque aucune nation n'a proposé une telle réforme. Déjà, ça fait un. Secondo, lorsque cette performance est réalisée par le Bénin, ça l'a propulsé des pays pauvres au rang des pays à revenu intermédiaire. Une prouesse que nous n'avons jamais eue jusque-là. Et ce n'est pas fini. Lorsque vous voulez, lorsque le programme Bénin révélé est conduit de main de maître par le président et son gouvernement, le président essaie d'associer à chaque fois les institutions qui connaissent, qui sont expertes dans les domaines, surtout au niveau financier. Donc, on se rapproche du FMI, on se rapproche de la Banque mondiale, on sollicite les espèces de la Banque africaine de développement pour pouvoir conduire à bon bout ces réformes-là. Et le résultat est là et tout le monde apprécie le résultat. Trois ans plus tard, parce que ça a un peu tardé, mais trois années plus tard, tout ce que nous avons englouti dans ces réformes, on a commencé par les récolter. La plus grande prouesse, c'est le rebond, la seconde demande de le rebond, qui a été un record sur le plan africain, parce qu'aucun pays africain n'a été dans ce rebond-là. Bénin a réalisé le rebond pour pouvoir financer, continuer de financer ces infrastructures, continuer de financer la construction des routes. Donc, la prouesse du Bénin, c'est d'abord les réformes mises en place et conduites de main de chef par le président et l'ensemble de son gouvernement. Merci.